Coucou tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour les recettes de 4 cocktails sans alcool aux couleurs des 4 maisons. J'ai réalisé des recettes très simples afin que vous puissiez les reproduire très facilement. On commence tout de suite avec le cocktail de serre d'aigle. Pour ce cocktail vous aurez besoin de limonade, de sirop de menthe glacial, de raisins noirs, de glaçons colorés en bleu et d'un pic en bois. Pour réaliser des glaçons bleus, il vous suffit de mettre des gouttes de colorant bleu dans un bac à glaçons, de rajouter de l'eau et de les mettre au congélateur. Donc pour ce cocktail, versez quelques centilitres de sirop de menthe glacial, ajoutez ensuite la limonade puis les glaçons colorés en bleu. Enfin, pour la décoration, prenez votre pic et ajoutez quelques grains de raisins noirs et voilà, vous avez un cocktail aux couleurs de serre d'aigle. Pour le cocktail de serre d'aigle, les ingrédients sont de la limonade, du sirop de menthe et des feuilles de menthe. Comme pour le cocktail de serre d'aigle, versez le sirop de menthe puis la limonade et ajoutez délicatement une couche de feuilles de menthe et voici le résultat ! Pour le cocktail de poussouffle, vous aurez besoin de jus d'ananas, de grains de raisins noirs et d'une tranche d'ananas. Pour le réaliser, versez tout d'abord le jus d'ananas puis ajoutez une quinzaine de grains de raisins noirs qui se déposeront au fond du verre. Enfin, coupez un côté de la tranche d'ananas et disposez-la sur le verre et votre cocktail de poussouffle est prêt ! Pour le dernier cocktail, celui de Gryffondor, vous aurez besoin de jus de cranberry, d'un jus au multifruit. C'est très important que le jus au multifruit soit plus effet que celui de cranberry. Ensuite, vous aurez besoin de sirop de granadine, de sucre et d'une assiette. Vous allez tout d'abord réaliser ce glaçage. Pour le glaçage, mettez dans une assiette du sucre, du sirop de granadine et une goutte de colorant rouge et mélangez-les. Puis retournez le verre et tournez-le pour obtenir le glaçage. Si vous ne voulez pas que ça coule comme moi, il vous suffit de mettre le verre pendant quelques minutes au frigo. Ensuite, versez le jus au multifruit sans toucher au glaçage. Puis versez très délicatement le jus de cranberry afin qu'il ne puisse pas se mélanger à l'autre jus. Et voici le résultat ! C'est tout pour ces 4 cocktails. Dites-moi en commentaire si ce genre de recette vous plaise et parmi ces cocktails, lequel est votre préféré ? Pour ma part, je vous dis à très bientôt !